Au Burkina Faso, le taux de scolarisation primaire a suivi une courbe ascendante durant les deux dernières décennies, passant de 60 % en 2000 à plus de 88 % en 2019. Cependant, l'achèvement du cursus secondaire n'est pas toujours garanti, plusieurs facteurs dont les violences terroristes dans les provinces du Sahel favorisant le décrochage des élèves. En 2019, le taux de scolarisation au niveau secondaire était seulement de 21,6 %. Aussi, la revalorisation de l'éducation est au cœur des projets de société portés par les 13 candidats lancés pour la présidentielle du 22 novembre. Si nous avons la confiance du peuple, nous allons engager immédiatement des assises avec les principaux acteurs du secteur pour nous trouver des solutions afin de repositionner notre système éducatif dans la mission qui doit être celle de conférer une formation. Un plan sectoriel de l'éducation pour la période 2017-2030 en œuvre tente de reléver le niveau des formations. Il s'appuie notamment sur le partenariat mondial de l'éducation qui, depuis 2017, finance plusieurs projets éducatifs. Il est surtout question de proposer aux apprenants des programmes basés sur l'apprentissage plutôt que sur la simple transmission des connaissances. L'objectif final étant de rendre l'apprentissage pertinent pour le marché du travail. Il faut d'abord absolument réaffirmer la priorité qui est accordée à ce secteur. Cela passe par les moyens qui sont alloués. En termes budgétaires, nous passerons à 30%, au-delà de 20% prescrits par l'UNESCO. Deuxièmement, nous allons axer notre politique sur la mise en place des infrastructures de formation des fiches professionnalisantes. Les défis de l'éducation au Burkina Faso mettent aussi en lumière la nécessité de renouveler les infrastructures. Entre les écoles rasées par le terrorisme et le boom démographique, l'urgence de construire de nouvelles salles de classe et de développer l'apprentissage virtuel, notamment au supérieur, s'imposera aux futurs dirigeants du pays.